Un jeté, une maille serrée, un granit, et c'est parti ! Elle nous appelle tendrement, ses petites abeilles, toujours occupées, jamais en veille, c'est pas compliqué, on va y arriver, avec notre mamie. Mamie Crochet Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pas à pas, pas à pas de ce poncho, j'ai pas trouvé de nom, donc j'en ai inventé un, j'appelle ça poncho, parce que c'est moitié poncho, moitié chale, enfin, c'est un chale qui couvre bien les épaules, qu'on peut attacher sur la poitrine, comme vous pouvez le voir sur la photo. Alors, c'est composé de quoi ? C'est composé. On va commencer par faire un chale, donc cette partie-ci, la partie bleue. La partie bleue, il va falloir que vous la mettiez sur vos épaules, mais pas près de votre cou, sur les épaules, au bord des épaules, et il faut que la pointe arrive au niveau de vos hanches, par exemple. Vous voyez, votre taille, entre votre taille et vos hanches, c'est à vous de voir. D'accord ? Quand votre chale est assez grand, et qu'effectivement, les pointes, ici et là, arrivent au niveau d'ici et là, eh bien, vous vous arrêtez. Et là, on va venir reprendre, donc, des mailles sur toute l'amplitude, comme ceci, du châle, et on va venir remonter des rangs qui vont venir créer, ici, le devant de votre ouvrage, comme ceci. De façon naturelle, viendra se créer un petit col, et après, c'est à vous de voir si vous allez vouloir mettre ou pas des boutons. Voilà, tout simplement. Alors, au niveau du dos, comme vous avez pu le voir sur la photo, ça vous arrive dans les reins. Maintenant, si vous considérez que c'est pas assez grand, vous pouvez tout simplement reprendre le travail, ici, ou là, en bas, vous voyez, et vous allez venir reconstruire, remonter sur le châle, derrière, ça, je vous explique ça en fin de vidéo. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est parti. Alors, je vais vous approcher plus ou moins le diagramme. Je suis désolée, je ne suis toujours pas plus douée que ça. Vous allez voir que c'est vraiment pas compliqué, nous sommes sur une répétition de quatre rangs. Donc, vous allez prolonger jusqu'à, comme je vous ai dit, que ça arrive au niveau de vos hanches, quasiment. D'accord ? Là, vous avez des chiffres. Vous voyez, en fin de compte, ça correspond au nombre de brides qu'il y a d'un côté et de l'autre. C'était chaque fois pour que je puisse me repérer combien je faisais d'un côté et de l'autre pour être bien symétrique chaque fois. Donc, ça n'a valeur que de ça, qu'on soit d'accord là-dessus. Quant aux chiffres sur le côté, c'est pareil, c'est moi qui m'en suis servi de repère pour ne pas me tromper. Allez, c'est parti. On va venir faire une chaînette donc de 6 mailles. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On vient fermer notre cercle. Là, maintenant, on vient faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On fait 2 brides. Donc, les 3 mailles en l'air équivaut à une bride. D'accord ? Donc, une première bride et ici, une seconde bride. C'est le rang numéro 1. Une, 2 mailles en l'air et de l'autre côté, pour être symétrique, on fait donc nos 3 brides. Donc, 1, 2 et 3. Nous voici donc avec 3 brides, 2 mailles en l'air et 3 brides. Voilà. Allez, on poursuit. On vient faire 1, 2, 3 mailles en l'air. On tourne le travail. Dans la première maille ici, on rajoute 2 brides. Donc, 1 et 2. Alors, par contre, je suis mon numéro 6, vous imaginez bien qu'on va monter c'est assez vite. C'est assez vite. là, on va faire des brides sur les brides du rang précédent. Donc, ici, une première, une bride sur la bride d'après. Dans le centre, on fait une bride, 2 mailles en l'air et une bride. et là, maintenant, on va venir travailler de façon symétrique. On vient faire 2 brides sur les 2 brides qui arrivent du rang précédent. Donc, ici, une, ici, une deuxième et on vient de terminer le rang dans la troisième maille. on fait 3 brides. Donc, une, deux et trois. Voilà. J'ai pas mis en numéro 2. Vous voyez, ça allait commencer. Je m'en doutais. Ah là 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 là. Enfin. Maintenant, je le mets. Rang numéro 3. Je suis désolé. Ah, quelle bécasse. Allez. 0, 3. Ici. Rang numéro 3. Rang numéro 3. On est encore sur un rang de bride. Donc, on commence encore une fois à faire 3 mailles en l'air équivalent à une bride. On tourne le travail. Au même, dans la même maille, on fait 2 brides. Donc, une, deux. Et on va avoir donc 9 brides d'un côté, 9 brides de l'autre. Donc là, on en a eu 3. Ici, 4, 5, 6, 6, 7, 8. Et dans le sommet, on vient faire la neuvième. séparer de 2 mailles en l'air et on repart. Il faut qu'on y ait à tout prix donc nos 9 brides de l'autre côté. On commence par, à l'intérieur du sommet, une première. Donc, une, deux. Ça, c'est le problème de ce fil. Tellement doux que ça glisse. 3, 4, 5, 6. Et dans la troisième maille, ici, on vient faire nos 3 brides d'augmentation. Donc, 7, 8, et 9. Voilà. Donc là, on a déjà commencé, en fait, à faire les rangs de répétition puisque nos rangs de répétition vont du 3 au 6 compris. D'accord ? Donc, je vais venir mettre un petit marqueur dans le début du rang numéro 3, ici, pour me souvenir qu'il fait partie des rangs de répétition. D'accord ? Allez, rang numéro 4. C'est parti. On commence donc par une, deux, trois mailles en l'air. On tourne le travail. Rang numéro 4. J'y ai pensé. On vient faire donc nos 2 brides ici à l'intérieur. Une et deux. Et là, qu'avons-nous sur un numéro 4 ? Eh bien, nous allons prendre toutes les brides par l'avant. D'accord ? Donc, on prépare notre bride et la bride du rang précédent, on vient la prendre ici, par l'avant. Comme ceci. On enveloppe donc toutes les brides. Voilà. Sur ce rang numéro 4, de part et d'autre, on va devoir envelopper 8 brides. D'accord ? Donc, trois, quatre, cinq, six, sept et huit. Je suis désolée si vous entendez un bruit d'eau. C'est la fontaine à eau de Maurice. Donc, une fois que nous avons enveloppé les 8 brides par l'avant, on vient dans le sommet faire une bride, deux mailles en l'air et une bride. et là, on repart en enveloppant les 8 brides qui arrivent par l'avant. Donc, une, deux et la huitième ici. Dans la dernière maille que nous avons ici, dans la troisième, on vient faire nos trois brides. Donc, une, deux et trois. Ceci étant la fin du rang numéro 4, rang numéro 4 qui fait donc partie des rangs de répétition. On entame le rang numéro 5. Hop, rang numéro 5. Rang numéro 5, on va repartir uniquement avec des brides. On doit en avoir 15 d'un côté, les deux mailles en l'air au sommet et 15 de l'autre. Les 15 en comprenant les trois augmentations du début, les trois brides d'augmentation du début. Donc, trois mailles en l'air, on tourne le travail et ici, on fait donc deux brides supplémentaires. une et deux. Ça, c'est les trois premières. Trois. Donc, maintenant, on doit en avoir 15 au total. trois, trois, cinq, six, sept, huit, neuf, et la quinzième et la quinzième se situe dans le sommet. et ici, on en a 15. D'accord ? Là, maintenant, on vient mettre deux mailles en l'air, une, deux, et là, on doit récupérer nos 15 brides. Donc, ici, et la première, donc, une, deux, sur la dernière bride, ici, j'ai ma douzième et je viens faire mes augmentations dans la dernière maille, ici, donc mes trois brides supplémentaires qui font 13, 14 et la quinzième. Voilà, 15 brides d'un côté, 15 brides de l'autre, voilà ce que nous obtenons. Allez, là, on arrive donc sur le dernier rang de répétition, après, on recommencera à partir du rang numéro 3, tout simplement. Donc, on va commencer notre rang de façon normale, c'est le rang numéro 6 et on fait donc une, deux, trois mailles en l'air, on tourne le travail, on vient faire trois brides, deux brides, pardon, pour faire notre augmentation, donc ici, et là, nous allons faire sur la deuxième bride, on vient faire une boulette. Donc, on pique, on récupère le fil une fois, deux fois, trois fois, quatre fois et cinq fois. Un jeté. Après le jeté, on fait une maille en l'air. Une maille en l'air, on passe donc une maille et on va faire et on va faire une bride dans celle d'après. Donc, on passe cette bride et on fait une bride dans celle d'après. une maille en l'air. Une maille en l'air, on passe une maille dans celle d'après, on fait une boulette. Donc, une, deux, trois, trois, cinq, un jeté, une maille en l'air. On passe une maille, une bride dans celle d'après. Une maille en l'air, on passe une maille, une boulette dans celle d'après. Donc, deux, trois, quatre, cinq, un jeté, une maille en l'air. On passe une maille, on fait une bride dans la maille d'après. une maille en l'air. On passe une maille. Ici, nous faisons notre boulette. Donc, une, deux, trois, quatre, cinq, un jeté, une maille en l'air. Donc, on voit bien ici, sur la dernière, c'est la maille en l'air. Et on vient faire donc notre bride dans le centre. La bride, elle est ici, dans le centre. D'accord ? On repart avec une, deux mailles en l'air, une bride au même endroit. Et là, on recommence exactement la même chose. Donc, sur cette rangée de boulettes, nous devions avoir une, deux, trois, quatre boulettes. Nous avons effectivement une, deux, trois, quatre boulettes. Donc là, de façon symétrique, une maille en l'air, on passe cette maille, ici, une boulette. Donc, une, deux, trois, quatre, cinq, un jeté, une maille en l'air, on passe une maille, on fait une bride, une maille en l'air, on passe une maille, boulette. une maille en l'air, on passe une maille, une bride, une maille en l'air, on passe une maille, une boulette. une, une, deux, trois, quatre, cinq, un jeté, une maille en l'air, on passe une maille, ici, on fait une bride, une maille en l'air, on passe une maille, et ici, dans la dernière bride, là, il y a les trois mailles en l'air, mais ici, dans la bride, on vient faire une boulette, donc, une, deux, trois, quatre, et cinq, un jeté, et là, maintenant, nous allons venir faire nos trois brides d'augmentation dans la troisième maille, ici, donc, une, deux, et trois, et bien, voilà, nous avons terminé nos quatre rangs de répétition, je viens donc mettre un marqueur pour signifier que c'est ces quatre rangs-là qui vont être répétés constamment jusqu'à ce que j'atteigne la taille que je désire, on va faire encore un rang ensemble, on va venir faire donc le rang de brides, nous devons avoir 21 brides sur le rang suivant, donc, une, deux, trois mailles en l'air, on tourne le travail, donc, ça, c'est la première, une, deux, trois, dans chaque maille que je rencontre, je fais une bride, donc, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, je fais bien attention de faire celles qui sont sur les boulettes, neuf, dix, onze, douze, treize, vous voyez comment je compte bien, vous devez vous ennuyer à mourir, treize, quatorze, je suis désolée, quatorze, quinze, seize, dix-sept, dix-huit, dix-neuf, la dernière bride, c'est la vingt, et celle que nous venons construire au sommet, comme sur les rangs précédents, c'est la vingt-et-un, d'accord, les deux mailles en l'air, donc on a bien ici, vingt-et-une bride d'un côté, et là, on va faire les vingt-et-une bride de l'autre, d'accord, je vous rejoins quand on a fait les vingt-et-une, les vingt-et-une comprennent les trois brides d'augmentation sur les trois mailles en l'air, ici, à de suite, je sais, je sais, je ne suis pas sérieuse, je n'avais pas mis en numéro 7, que voulez-vous, je ne sais même pas, si, vous savez, c'est compliqué, il y a des âges où on arrive à faire des changements, il y a des âges où on n'y arrive pas, et là, je le sens, je le sens très mal, cette histoire, voilà, malgré la volonté, ok, donc là, nous faisons notre rang de bride, c'est donc le premier rang de répétition, le premier rang de répétition, celui qui équivaut, donc, au rang numéro 3, le rang numéro 4, c'était le rang où on faisait les brides, donc, par l'avant, donc, on avait tout simplement commencé par faire, une, deux, trois mailles en l'air, on tournait le travail, deux brides supplémentaires pour créer l'augmentation, et à partir de là, toutes les brides qu'on rencontrait, on venait les prendre, donc, par l'avant, comme ceci, et là, maintenant, simplement, vous allez répéter, vos rangs encore et encore et encore et encore, alors, moi, je me suis fait un petit, un petit, un petit, un petit, un petit motif, un petit, où je marquais, qu'est-ce qui se passait, donc, là, sur le rang numéro 5, il y avait 15 brides, c'est toujours d'un côté et de l'autre, que je marque, après, sur le rang, donc, numéro, numéro, numéro 7, voilà, là, il y avait 21 brides, donc, chaque fois, je marquais de façon, parce que c'est très, c'est séquentiel et répétitif, donc, je les faisais en amont, mes séquences, de façon à pouvoir répéter, en me disant, je suis à tel rang, j'ai donc, obligatoirement, tant de brides d'un côté, tant de brides de l'autre, aussi pour les boulettes, j'ai marqué chaque fois, les boulettes, combien je devais en avoir, voyez, ici, le rang numéro 6, je devais avoir 4 boulettes, ensuite, on passait au rang numéro 10, avec 7 boulettes, le rang numéro 14, 10 boulettes, le rang numéro 18, 13 boulettes, et ainsi de suite, donc, ça, ça me permet, chaque fois, de pouvoir me poser, savoir où j'en suis, c'est à nous de le faire, vu que je n'avais pas de tuto de base, je voulais quelque chose qui soit très étendu, donc, ça n'existe pas un châle qui est très, très étendu, bon, je vais vous montrer ce que ça donne, quand on poursuit, et qu'on peut mettre le châle sur les épaules, d'un côté de la hanche, à l'autre côté de la hanche, voilà ce que j'entends, côté de la hanche, côté de la hanche, le châle ne vient pas, sur la poitrine, d'accord, vous le posez sur le bord de l'épaule, sur le bord de l'épaule, et il vient atteindre, donc, là, le côté, bon, là, il n'est pas assez grand, mais vous voyez bien ce que ça va donner, il vient sur les côtés, comme ceci, sur vos flancs, sur les côtés, ne venez pas le mettre au milieu, ce n'est pas la peine, ce n'est pas comme ça qu'il va se positionner, donc, quand vous pouvez poser votre châle, et qu'il atteint la partie que vous voulez qu'il atteigne, eh bien, vous vous arrêtez de faire les progressions, là, on a donc, bon, ça ne tient pas, c'est normal que ça glisse, ça, c'est bien plus long, donc, dans le dos, ça donne approximativement ceci, et là, ça donne ça, quand ça arrive, donc, sur les côtés, de la façon que vous voulez, vous vous arrêtez, on se retrouve, donc, voilà ce que ça donne, quand on a progressé, donc, on se souvient que c'est pour hémogène, d'accord, ce n'est pas une grande taille, donc, là, ça va effectivement, sur sa hanche, d'un côté, sur sa hanche, entre la taille et la hanche, on va dire, d'un côté et de l'autre, donc là, on s'arrête, vous, vous arrêterez au moment où vous avez envie, et là, maintenant, on va venir refaire des mailles, pour faire la seconde partie, ici, et c'est cette partie qui va venir se mettre autour du col, et faire, donc, la partie avant d'un côté, et la partie avant de l'autre, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, tout simplement, on va reprendre notre modèle, on va reprendre le modèle de nos répétitions, à partir des brides, brides par l'avant, brides, boulettes, ni plus ni moins, on ne va pas s'embêter, il faut surtout bien faire attention, que les brides, prises par l'avant, soient bien prises au bon endroit, pour que ce soit le cas, il faut que nous fassions nos premières brides, côté motifs, vous voyez, il y a les motifs, donc, c'est là, on vient se positionner, donc, au bout, comme ceci, on raccorde notre fil, et on va venir repartir à faire, alors, là, ce qui va se passer, c'est que ça va être un peu compliqué, parce qu'on n'a pas les brides, on va devoir les créer, et on va faire ça de façon intelligente, et surtout, on va devoir compter combien on en crée jusqu'au milieu, parce qu'il va falloir que de l'autre côté, on ait exactement le même nombre, d'accord ? vous allez mettre un petit marqueur, ici, ici, au centre, pour bien, bien vous rappeler, à combien de mailles, vous en êtes, pour que vous ayez ensuite, le même nombre de mailles, jusqu'ici, que d'un côté, de là, à là, et de là, à là, où vous ayez le même nombre de mailles, autrement, ça ne va pas être joli, d'accord ? Écoutez, c'est parti, donc, on commence nos brides, là, où on a donc, le côté en relief, on est parti avec une, deux, trois mailles en l'air, on ne fait pas d'augmentation, attention, là, on faisait des augmentations, parce que c'était, c'était le chalet qu'il fallait qui s'évase, donc là, il n'y a pas d'augmentation, on prend le même schéma, on prend le même schéma, à partir du rang numéro 3, 4, 5 et 6, 3, 4, 5 et 6, mais on ne fait pas les augmentations, donc on part toujours avec nos, notre bride, voilà, donc là, on vient créer nos brides, donc deux, donc vous comptez, combien de brides vous faites, généralement, on peut compter, par espace, comme ça, vous allez avoir des espaces, vous comptez trois brides, grossièrement, d'accord, donc, deux, il ne faut pas que ce soit trop tendu, il ne faut pas que ce soit trop distendu, vous faites ça de façon, un petit peu naturelle, mais comme je vous ai préconisé, comptez bien, pour qu'on en ait bien, le même nombre, de l'autre côté, voyez, comme ça, il faut que ce soit, vraiment, vraiment naturel, comme si, qu'elle venait, que vous veniez de les piquer, dans des mailles, allez, eh bien, écoutez, je vous retrouve, au centre de mon châle, en ayant compté, le nombre de brides, que j'ai fait, à de suite, voilà, arrivé au centre de mon châle, pour ma part, soyons d'accord, on n'a pas tout, on n'a pas toute la même, la même longueur, ça dépend de la largeur de vos épaules, de votre morphologie, de tout, d'accord, je ne vais pas vous dire combien j'ai envie, pour ne pas vous influencer, voilà, c'est un multiple de trois, c'est tout ce qui est certain, c'est un multiple de trois, je repars à présent, de l'autre côté, et je fais, le même nombre de mailles, donc, c'est parti, je rejoins, au bout du rang, vous voyez, ce n'est pas trop détendu, ce n'est pas trop tendu, c'est comme un ouvrage normal, quoi, et bien voilà, quand j'ai terminé mon rang, là maintenant, je vais reprendre, à partir de maintenant, les mailles, donc deux mailles en vert, on tourne le travail, toutes les mailles que je rencontre, je les prends, toutes les brides, que je rencontre, je les prends donc, par l'arrière, de façon à créer, le relief, de l'autre côté, voilà, et ensuite, je viendrai recréer, vous voyez, c'est en train de me créer le relief, comme le relief qui est ici, donc là, vous prenez vos mailles, donc, par l'avant, pardon, pas par l'arrière, excusez-moi, vous prenez vos mailles par l'avant, le rang d'après, ce sera les brides, le rang d'après, ce sera les boulettes, peu importe, vous allez me dire, oui, mais ce n'est pas tombé juste, c'est normal, ne sachant pas exactement, quel est votre morphologie, je ne sais pas si ça va faire, 1 mètre 36, 1 mètre 52, 1 mètre, ça ne peut pas tomber juste, qu'on soit d'accord, vous faites en sorte que le motif soit joli, c'est tout, et qu'il soit bien répété, que vous recomptez les mailles sur les rangs, et les rangs, pour que ce soit bien aligné, chaque fois, ok, mais écoutez, je fais ça, je fais donc, moi, la partie que j'ai besoin, pour que ça vienne, se fermer sur le ventre, assez large, pour que quand on le plie, ça vienne d'un côté, et de l'autre, d'hymogène, et je vous retrouve, et bien voilà, une fois qu'on a fait la hauteur, la largeur qui nous convenait, on va aller, on va aller faire des essais, on fait des essais, bien évidemment, on met des petits marqueurs, pour voir comment ça va, au niveau du corps, donc ici, le col va venir se retourner comme ça, vous mettez des boutons, ou vous n'en mettez pas, c'est à vous de voir, c'est entièrement à vous de voir, ce que vous voulez faire, pour ma part, je mets des boutons, d'accord, j'écoute, je vais mettre mes petits marqueurs, et on se retrouve quand c'est fait, à tout à l'heure, donc, une fois qu'on a mis, où est-ce qu'on allait mettre les boutons, comme ceci, on va venir les coudre, à vous de voir, ce que vous voulez, comme style de bouton, ce que vous voulez mettre, je trouve que c'est amusant, de mettre ces gros boutons, autrement j'ai des plus petits, comme ça, non, je préfère ceux-là, je trouve que c'est, je suis en train de regarder, ce que j'ai, il faut que je refasse, un petit peu le plein, au niveau des boutons, autrement des boutons plus simples, mais je trouve que le, que l'ouvrage est tellement joli, que ça serait dommage, 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 de ne pas y aller, franchement, quoi, voilà, comme ça, vous voyez, je suis en train de vous parler, mais je ne suis même pas sûre que vous voyez ce que je veux dire, vous voyez, c'est des gros boutons, alors c'est des vieux boutons, je ne sais pas, je ne me rappelle pas d'où ils sortent, ceux-là, je vais mettre ces trois boutons-là, comme ça, je les couds, je les couds, je les couds, l'ouvrage est terminé, j'étais en train de penser à quelque chose, peut-être, 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 que vous pourriez vous dire que ce n'est pas assez long pour vous, alors, vous pourriez reprendre d'ici en bas, vous voyez, et commencer à faire, donc, des rangs, peut-être en suivant le motif, parce que là, quand vous allez continuer, là, comme ça, tac, tac, vous allez vous retrouver sur le châle, qu'on soit d'accord, alors, vous pourriez repartir de là, en prenant, en prenant le modèle, donc du châle, des séquences du châle, et vous repartez, et vous faites des longueurs sur le châle, vous allez, donc, dans le dos, c'est toujours le châle, vous allez, donc, de l'autre côté, ici, voilà, et vous repartez, vous faites, comme ça, des allers-retours, jusqu'à, peut-être, allonger un petit peu, l'ouvrage, à la base, c'est un couvre-épaule, donc, c'était, c'était pas trop l'idée, mais, c'est du crochet, tout est possible, voilà, donc, je vous fais des photos, ça sera mieux, vous verrez mieux, j'espère que ce petit pas à pas, vous aura plu, si c'est le cas, écoutez, n'hésitez pas, à mettre un petit pouce en l'air, parce que ça fait toujours plaisir, mais surtout, abonnez-vous, je vous fais de gros bisous, et je vous dis à très vite. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –